Est-ce qu'il y en a qui veulent passer dans la salle ici ou pas ? Non ? Oui ? Non ? Oui ? Alors oui, il y a quelqu'un qui a dit « moi ». Il reste donc un mois, malgré le stage. C'est un échec. C'est pour rire. Allô ? Oui. Et comment s'appelle ce « moi » ? C'est Véronique. Véronique. C'est Véronique et ses sous-personnalités. Toute la clique. Oui, il y a toute la clique. Eh bien, gratitude, nous allons toutes les honorer. Nous n'avons strictement rien ici contre les sous-personnalités, contre Véronique ou quiconque n'est. Alors, on va faire un home d'amour pour Véronique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'était comment alors les deux semaines de stage en fait, Véronique ? Alors, moi, j'ai fait qu'une semaine. Ah, t'as fait qu'une semaine. C'est vrai ? J'ai l'impression que t'es là depuis des mois. Ouais. T'as fait qu'une semaine ? Ouais, je te disais, ça fait une parenthèse en fait. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation ? Plein de prises de conscience. Justement, avec ces sous-personnalités que j'avais déjà un peu comme idée, mais j'avais pas compris qu'il fallait négocier et pas leur laisser le choix. Ah bah si, si tu négocies, tu leur laisses le choix. Les écouter, mais dire que c'est le soi qui décidera. Ah oui, ne pas se laisser embarquer par elles. Voilà, si ça, ne pas se laisser embarquer. Prendre la direction de ta vie. Ouais. Finalement, accepter d'être l'autorité. Ah, ça pleure, l'inspiration. Un, deux, trois. Alors, quelle est ta question ? Alors, ma question, c'est par rapport à ces corps de douleur dont tu as parlé avec David. Quand tu en as parlé, moi, ça m'a fait pleurer. Je pense qu'il y en a autour de moi qui ne sont pas intégrés. Oui, ça pleure. Alors, les corps douleurs, qu'est-ce que ça ? C'est des scènes de la vie, de l'enfance, par exemple. Souffrantes, en fait. Ah, ça pleure, oui. Et, voilà, l'explorer. Une respiration. Un, deux, trois. C'est comme un trauma. Et l'enfant n'a pas pu vivre émotionnellement le trauma à l'époque. Parce que c'était un enfant. Parce que c'était trop pour lui. OK ? Et du coup, bah, c'est resté comme ça en suspens, en stock, quelque part. C'est stocké dans le corps. Et tant que le système émotionnel ne s'ouvre pas, le cœur ne s'ouvre pas, ça tourne en boucle, en fait, tu vois. Ah, ça pleure. Une respiration. Je pense que mon émotivité, là, à des moments un peu improbables, ça vient de ça. Oui, ça vient de ça. Il y a des trucs qui ont envie de sortir. Et il suffit d'enlever le couvercle, en fait. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que quelqu'un a ouvert la fenêtre ou a créé un courant d'air, peut-être ? Alors, dans ce cas-là... Attends, on va refermer tout. Voilà. Quelle est la question pourquoi je, alors ? Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître dans ta vie ? Pourquoi Véronique n'accepte pas d'ouvrir le couvercle ? Alors, oui, mais justement, en fait, c'est pour tout le groupe. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas là dans votre vie. Par exemple, un chéri ou une abondance financière, une autonomie financière, par exemple, ou un chéri. Qu'est-ce qui fait que ce que vous voudriez voir dans votre vie n'est pas là ? C'est ça, la question. Eh bien, c'est justement ces fameux traumas. C'est relié à ces émotions non vécues. C'est comme s'il y avait dans l'inconscient, donc c'est caché. Mais les clairvoyants vont le voir, vous n'inquiétez pas. Mais des blocages, des limitations. Et vous, vous avez tellement vécu avec pendant des dizaines d'années que vous ne les voyez plus, en fait. Elles sont devenues normales. C'est l'histoire de l'éléphant qui est éduqué avec une corde attachée à un tronc d'arbre. Et l'éléphant, il voit la corde, il dit « Ah, je suis attaché, je ne bouge pas. » Alors qu'avec la force qu'il a, il pourrait très bien, tu vois ? C'est comme ça qu'ils ont élevé les éléphants. Tu te rappelles l'histoire ? Oui. C'est exactement ça. Et donc, c'est pas grave, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui n'est pas là dans sa vie ? C'est comme ça qu'on va découvrir qu'est-ce qu'il y a sous le couvercle, tu vois ? Bah, du coup, l'amour. Ça pleure. Ah oui. Ah oui, ça pleure. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Donc, je n'ai pas de chéri dans ma vie depuis longtemps, depuis combien de temps ? Un vrai chéri. Oui, un vrai où tu étais amoureuse à la vie, à la mort. Depuis l'adolescence, alors. Alors, tu as fait des dizaines d'années. C'est ça, non ? Il pose toujours des questions à la noire. Oui, c'est à la noire, oui. Il met toujours le point là où ça fait mal. Il est doué, hein ? Sinon, c'est un échange de besoins, là, c'est ce dont tu parlais. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Je vais dire ce que je ressens, d'accord ? Pour me mettre avec un chéri, pour me mettre en couple, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ah, ça pleure, tu sens un pic émotionnel. Tu le sens ? Oui, oui. Alors, une respiration. Un, deux, trois. La sécurité, c'était tout un sujet. C'est un dossier complet de 150 pages. Pour être en sécurité, j'avais besoin de faire confiance. Ah, et là, ça repleure. Il y a beaucoup d'empathie. Ça trempe dans les jambes. Ouais, laisse faire une respiration. Un, deux, trois. Tranquillement. Et pour faire confiance, c'est ça le problème. Pour faire confiance, il y a plusieurs besoins derrière. J'ai besoin déjà de me désidentifier de Véronique. Donc, c'est pour ça que le stage, le yoga, etc. En sortant de Véronique, j'allais aller dans l'être. Et donc, ça allait faciliter les choses. Pourquoi ? Parce que c'est Véronique qui n'a pas confiance. D'accord ? J'avais cependant besoin de remplacer ce manque de confiance par quelque chose d'autre. J'allais pouvoir remplacer ça par le discernement. Et la foi, d'ailleurs. Les deux. Tu vois ? Au choix. Tu vois comment ça marche ? Avec la foi, j'avais plus besoin d'avoir confiance puisque j'avais la foi. Sauf que, avoir la foi dans l'ego, ça marche pas. Avoir la foi dans l'ego des gens, ça marche pas. Donc, c'était pas possible de s'abandonner aux autres, aux gens. Parce qu'en général, ils étaient identifiés à l'ego. Alors, me restait plus que le discernement. Ah ! Le discernement, la montée vibratoire, aller dans l'être, aller me permettre de discerner le vrai du faux, le blanc du noir, le gris, foncer du gris clair. Tu vois ? Oui. C'est ça, le discernement. En faisant des stages, là, comme tu as fait, en allant en Inde, parce qu'il me semble que tu voudrais aller en Inde aussi, je crois. En m'abandonnant au chemin spirituel, j'allais augmenter ma clarté intérieure. Tu vois ? Ah, là, ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Et plus j'allais méditer, plus j'allais me désidentifier de Véronique, et plus j'allais aller dans une clarté, un discernement. C'est-à-dire que j'allais voir qui est l'autre. Est-ce que c'est l'ego qui parle ? Est-ce que c'est l'être qui parle ? Et donc, déjà, ça allait faciliter les choses. Ensuite, dans chaque situation, j'augmentais mes capacités d'ouverture du troisième œil. C'est ce que nous avons fait tous les matins de cette semaine avec le yoga. Et j'allais pouvoir voir l'envers du décor. Et oui, il y a un endroit, mais il y a un envers. C'est-à-dire l'inconscient, grâce à la clairvoyance. J'allais pouvoir voir de façon multidimensionnelle le pourquoi du comment de tout ce qui se passe dans ma vie. « Ah, ça pleure ! » et l'inspiration. Un, deux, trois. Grâce à ce discernement et grâce à cette expérience et grâce à toutes mes pratiques, puisque je suis à plein temps dans l'éveil, n'est-ce pas ? Eh bien, forcément qu'à plein temps dans l'éveil, à la retraite, j'allais y arriver, c'est sûr. Parce que c'est une fusée qui va dans la direction, tu comprends ? C'est propulsé. Il n'y a aucune chance que ça manque la cible, en fait. Tu comprends ? C'est ça que je sens que je suis chez toi. C'est déterminé, ça y va doucement et sûrement. Donc ça ne peut pas ne pas atteindre l'objectif, entre guillemets, si tant est que ça soit un objectif. C'est-à-dire se désidentifier, s'éveiller au maximum et activer le discernement. Et c'est ça qui allait me créer la confiance en moi. J'avais besoin d'avoir confiance en moi avant de pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre. Tu vois ou pas ? C'est totalement relié. Ça pleure, une respiration, comment tu te sens ? C'est moins tremblant. C'est plus au niveau de la gorge là où c'est un peu serré. T'as ressenti un effet tourne-broche depuis tout à l'heure, c'est ça ? Oui, c'est très tremblant. Les tourne-broche, tu vois. Bah oui, c'est ça. C'est normal. Inspiration. Un, deux, trois. Alors, chakras de la gorge. Donc j'avais besoin d'oser m'exprimer et de dire ce que je ressens. J'avais besoin, en créant cette sécurité à l'intérieur, de dire ce que je ressens et d'oser être. D'oser dire, d'oser m'affirmer. J'étais sur un chemin d'apprentissage en fait. Et j'apprenais à m'exprimer, j'apprenais à être, à dire ce que je ressens. J'apprenais à parler sans réfléchir. Voilà. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de continuer à parler sans réfléchir. Tu sens ou pas ? Oui. C'est-à-dire être canal. C'était déjà connecté. Ça marche déjà chez toi. Il y a juste augmenter la confiance et laisser parler sans réfléchir. Comment tu te sens avec cette idée ? Ça me fait penser à chaque fois qu'on me disait de tourner ma langue cette fois avant de parler. Voilà. Oui. Dans l'enfance, j'avais été castré. La personne, pardon, avait été castrée. Et c'est ça le chakra de la gorge qui est un peu coupé. Alors, dis avec moi. Allez, on va faire un OUM tous ensemble dans le chakra de la gorge. Une respiration. Un, deux, trois. Ah bah oui, pardon. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et c'est ça, voilà. et maintenant nous allons faire un home dans le chakra la dorge 1 2 3 1 2 3 alors ressentez pour tout le groupe que faire des âmes des oumbres des hommes ça modifie votre intonation la voix devient plus grave plus aiguë posé dans le corps c'est parce qu'en fait vous devenez la vibration en tant que instrument de musique avant votre corps vous faites des hommes des âmes quand vous chantez c'est ça qui est beau avec l'être humain c'est que vous êtes des êtres vibratoires il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables comme ça de faire des autant de notes tu vois les oiseaux c'est très aigu par exemple tu vois et voilà et donc c'est un avantage d'être humain vous pouvez faire de très grave à très et vous pouvez donc travailler sur les chakras et vous pouvez maîtriser le son voilà ça pleure donc ça c'est la science des mantras et puis aussi à la musique évidemment ça va quand ils te sens c'est un peu plus léger il ya comme un petit truc à gauche qui est relié à l'oreille gauche c'est bien ok avec comment ta question maintenant comment comment véronique peut accepter de aimer ou de se laisser aimer augmenter le discernement pour pouvoir donner une confiance limitée alors je continue la lecture de l'inconscient est ce que je ressens j'avais besoin de voir que j'avais besoin plutôt de de créer en moi le concept de confiance limitée je croyais que la confiance était toujours illimité et bien pas du tout grâce au discernement je pouvais créer ce concept de confiance limitée en fonction des personnes et en fonction de des sujets par exemple je peux avoir une confiance totale pour la grand mère pour faire des tartes aux pommes par contre pour faire du ski la grand mère non ça j'ai pas confiance tu vois où je peux avoir confiance dans telle personne je sais pas moi pour pour gérer l'argent ou les comptes bancaires mais par contre pour planter un clou et réparer la table ça c'est pas possible tu vois c'est cette notion que la confiance elle est par sujet en fait tu vois les entreprises elles embauchent des gens regardent leur cv parce qu'elles ont confiance que quelqu'un qui a fait 20 ans de pâtisserie il doit savoir faire des gâteaux tu comprends en théorie donc c'est une confiance par sujet et non pas une confiance absolue tu vois comment tu te sens avec cette idée et c'est ça le discernement avant je croyais que je devais avoir confiance en quelqu'un ou pas et bien pas du tout ça marche pas comme ça et nous l'avons bien vu en cuisine pendant les stages il ya des personnes naturellement pour organiser les choses c'est possible d'avoir confiance et d'autres bas il va falloir apprendre et leur laisser le temps d'apprendre en fait c'est à dire que la bonne volonté ne suffit pas du tout c'est la compétence qui compte tu vois et la compétence c'est quoi c'est de l'expérience la compétence est j'ai raté des millions de fois maintenant je sais faire tu vois dans tous les domaines c'est pareil la cuisine et les chéries j'avais besoin de faire tourner le compteur de rencontrer des chéries et d'apprendre à vivre avec des chéries d'attraper des chéries même pourquoi pas et à être confortable avec un homme à la sapeur une respiration 1 2 3 j'avais besoin de comprendre que tout pouvait s'apprendre tu vois c'est à dire que je pouvais apprendre à avoir confiance en moi je pouvais apprendre à faire confiance à certaines personnes sur certains sujets en clarifiant en fait les sujets et les personnes j'allais pouvoir avoir confiance ou un degré de confiance peut-être tu vois ce que je veux dire regarde pourquoi sébastien comment il a fait pour s'abandonner à l'être ça a pris quand même dix ans cette histoire enfin plusieurs années en tout cas enfin ça s'est fait au fur et à mesure mais avec la réalisation du soi après c'était beaucoup plus facile de voir bah oui je suis l'univers donc pourquoi ne pas s'abandonner à ce que je suis quoi tu vois ça sert à ça les voyages en inde l'éveil la réalisation du soi ça sert à à au moins quelques secondes quelques instants réaliser je suis la vie je suis univers je suis tout ce qui existe ça pleure tu vois une inspiration 1 2 3 à force d'investir en vous vous allez finir par augmenter vos capacités tu vois vos compréhensions votre clarté c'est normal le chemin spirituel il paye quelque part le faire des stages faire des sessions écouter dialogue avec l'aide faire les méditations du dimanche ça donne des résultats concrets c'est pas des fuites tu vois et donc au fur et à mesure bah voilà je prends confiance c'est en prenant confiance en ce que je suis en mon discernement que je vais pouvoir passer du temps avec des hommes et progressivement il y aura plus de problème de confiance et progressivement bas je pourrais avoir amour dans ma vie parce que j'aurai confiance dans l'homme pour un certain nombre de choses peut-être pas pour tout 1 mais voilà tu comprends le sujet c'est vraiment une confiance limitée par sujet et non pas absolue parce qu'après il ya la juge critique qui dit à là tu vois tu peux pas avoir confiance et ben c'est pas vrai tu veux pas avoir confiance ça dépend du sujet tu vois ce que je veux dire typiquement dans les entreprises c'est comme ça vous donnez des tâches à faire à des personnes et puis bah des fois c'est pas bien fait ou c'est pas ce que vous vouliez et après vous dit là j'ai plus confiance et ben non si vous augmentez le discernement vous allez voir que le problème c'était vous si vous donnez une tâche à quelqu'un qui n'est pas capable de la faire c'est de votre faute c'est pas la faute de la personne évidemment tu vois mais c'est pareil dans l'amour si vous vous abandonnez à quelqu'un qui a identifié à l'ego c'est de votre faute à vous c'est pas de sa faute à lui tu comprends le discernement ça permet de voir l'autre est ce qu'il est identifié à l'ego à quel degré tout le temps pas tout le temps quand il parle c'est qui qui pas c'est l'ego ou c'est l'être c'est l'amour ou c'est la séparation tu vois et une fois que vous avez cette clarté c'est de ce discernement bah tout est beaucoup plus facile en fait il ya plus il ya plus de sujets mais il ya plus de problèmes c'est tout simple tu vois ou pas oui je vois ce que tu veux dire effectivement j'avais vraiment l'impression que soit il fallait faire confiance complètement soit pas voilà tu veux parler plus près dans le micro ouais ouais soit confiance complètement ou pas et ben non ce que je ben non ça marche pas du tout comme ça parce que quelqu'un en qui tu peux avoir confiance pour tout ça n'existe pas c'est pour ça que tu es toute seule depuis l'adolescence enfin j'exagère mais tu vois parce que je recherchais l'absolu et vous n'allez pas trouver l'absolu dans le relatif comme ça c'est pas d'absolu dont vous avez besoin non c'est de discernement j'aimerais bien l'absolu mais l'absolu vous l'avez déjà dans le coeur en fait de toute façon l'absolu il ya tous les coins de rue l'absolu les mais c'est quand le jeu recherche l'absolu que ça pose des problèmes si tu recherches l'absolu dans l'homme parfait tu trouveras pas c'est pour ça qu'il ya personne tu vois mais en vérité quand tu regardes de l'extérieur c'est un système de fuite je veux un mec parfait ok si ça me dit ça tu vois c'est acceptable dans les dîners dans les conversations oui tu comprends moi il me faut un homme parfait en vérité qu'est ce que ça dit dans l'inconscient je fuis l'homme je j'ai trouvé une excuse pour pas trouver d'hommes je cherche un homme parfait alors que quand tu es en mode être un mais c'est pas moi qui décide ça va tomber amoureuse et c'est pas moi qui vais décider de tomber amoureuse ça va tomber amoureuse tu comprends voilà mais d'un homme qui sera évidemment pas parfait il sera ce dont vous avez besoin au moment tu et après il ya le discernement qui va dire ok je prends le risque quelque part de m'abandonner ou pas d'ailleurs à cet homme et je tombe amoureux amoureuse de ses imperfections autant que de ses perfections verts en fait tu veux dire que tomber amoureuse je décide pas puisque c'est oui le jeu décide pas non mais c'est vrai le jeu décide pas au véronique récit pas par contre c'est véronique qui décide de s'abandonner ah oui à ça c'est sûr coup pas exactement mais d'ailleurs c'est le problème c'est le sujet le pro le sujet c'est ça pourquoi véronique ne s'abandonne pas donc on a vu en long et en large parce qu'elle avait pas confiance et on a vu qu'elle avait pas confiance en elle et pourquoi elle avait pas confiance en elle parce que il y avait besoin de plus de discernement tu vois c'est tout simple en fait tu vas pouvoir écouter 21 jours il ya un truc qui est qui est marrant à voir c'est que parce qu'il ya plein de personnes qui font des satsang quand c'est l'être qui s'exprime et qui est canalisée c'est toujours extrêmement simple vous allez repérer quand c'est l'être c'est toujours très simple c'est une une infinie simplicité en fait c'est simple à mourir et quand c'est l'ego le jeu machin c'est toujours très compliqué il ya deux polarités totalement en opposition et alors il ya un paradoxe c'est que même si c'est simple à mourir ça empêche pas une forme de complexité c'est pas compliqué c'est qu'on peut être complexe ça peut être profond mais ça reste quand même très simple il ya une capacité à synthétiser et à rendre simple les choses les plus complexes du monde et de l'univers parce qu'en vérité c'est simple tu vois ou pas bon j'espère ça répondu quand même je t'aime gratitude bisous merci à bientôt